... Madame, mademoiselle de cuir ou dentelle, des palais, des cités, d'avril ou juillet... Le district de Provence a conclu un partenariat avec le comité départemental des Bouches-du-Rhône de la vie contre le cancer, il y a maintenant 3 ans, lors d'une soirée à l'Orange Vélodrome. Et par le biais de ce partenariat, le district a souhaité matérialiser son investissement, son accompagnement et son soutien à de nobles causes, telles que la lutte contre le cancer du sein. Et l'objectif de cette journée, du coup, octobre, on va se faire sur foot et de pouvoir soutenir notre partenaire dans la promotion et l'aide sur cette thématique. Donc on organise une journée de plateau au fil de foot et autour de ce plateau, la lutte contre le cancer tient un stand d'information avec des solutions de goodies, de plaquettes et l'aide sur cette cancer peu proposée au quotidien. Et l'objectif est de pouvoir essayer de récolter des fonds pour soutenir cette cause. Et on le fait par l'intermédiaire de dons et l'organisation d'une tombola où de nombreux lots sont à gagner. Alors, l'objectif premier de cette journée, c'est de mobiliser les femmes au sens large pour le dépistage. Et également tout leur entourage pour les solliciter dans cette démarche. Déjà, c'est une histoire d'amitié et ensuite, ça va bien au-delà. L'idée, c'est qu'on se retrouve déjà dans les valeurs du foot et également, en fait, le sport santé puisqu'il y a 40% des cancers liés à notre comportement. Donc on a les clés de main, ça passe par l'alimentation, ça passe par le sport. Pas de tabac, pas d'alcool. Et il y a aussi, en cas de cancer, dans 60% des cas, on évite les récidives en pratiquant les actifs des sportifs. Il y a 4 ans, en effet, nous avons signé un partenariat avec la Ligue contre le cancer et c'est très important et vital à mes yeux. Mon rôle le plus grandement, c'est celui de la commission technique parce qu'on n'était pas tout seul, on était plusieurs. C'est d'organiser le plateau féminin qui se trouve derrière qui concernait la catégorie U2U13 féminine et en même temps, de pouvoir donner et veiller au bon déroulement des rencontres sachant qu'aujourd'hui, on est là pour une cause importante qui est le cancer du sein avec la Ligue contre le cancer dans le caca d'octobre rose. Donc là, il n'y avait pas spécialement d'un jeu. L'idée, c'est qu'elle prenne du plaisir et qu'elle puisse se régaler dans un cadre super agréable ici à Vintabon. Je remercie à tout le monde et c'est vraiment une journée superbe pour cette maladie. et je remercie à tous encore. On aura plaisir d'accompagner une cause générale comme le moment du mois d'octobre en rose. L'implication dans cette opération pour le conseil régional est d'une extrême importance. La lutte contre le cancer, la lutte contre le cancer qui touche principalement les femmes est extrêmement importante pour nous. Ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs et on y tient et on y est attachés. Donc voilà pourquoi le conseil régional s'applique à être présent aux côtés de toutes les associations sportives qui veulent porter cette très belle cause. Après, le district est très impliqué dans cette cause et j'ai toujours le plaisir à accompagner le président du district, Eric Schneider, mais son directeur aussi, Michael Gallier, avec qui je travaille dans le mouvement sportif. C'est une très belle initiative d'avoir provoqué sur ce beau plateau de Vintabras dans ce club, le FOV, ce club de foot dont je suis très proche puisqu'habitant à Aix, je viens souvent à Vintabras et j'ai un grand respect pour le président Robert Canistra qui est très impliqué dans la vie des bénévoles et je remercie ces clubs aussi qui s'impliquent et qui donnent tant de temps pour le bénévolat sans qui on ne ferait pas ces très belles choses. Voilà. Venez nombreux soutenir la cause d'Octobre en rose, la lutte du temps contre le cancer et venez apporter du temps et si possible des moyens pour que les progrès de la médecine avancent. Merci beaucoup. On a encore beaucoup de travail, beaucoup d'opérations du genre. Avec la pandémie, ça nous a mis un petit frein au niveau du nombre de licenciés. Donc il va falloir retravailler encore au district de manière à retrouver ce nombre de licenciés un petit peu perdu. Aujourd'hui, on a vu un match de gala entre une équipe de maman, une équipe qui existe depuis 4 ans, une équipe depuis 2, et une équipe de Vintabras qui a super bien accueilli le projet. Donc il a été décidé de créer un championnat vétéran ou un loisir. On va travailler sur ça et essayer d'avancer aussi. Ça fait partie de la progression et de la féminisation. Voilà. Intégrer ses mamans. Pour me permettre, vraiment, le sport féminin, notamment au niveau du football, c'est l'avenir. Donc comme tu as dit, on va essayer de révolter des nouveaux championnats. Je suis parlé du championnat, loisir, pour les féminines. Il y aura aussi éventuellement le championnat tout seul féminin qu'on souhaite développer dans les années à venir. Et qui est très attendu, ça fait sûr, par les jeunes. Je trouve que c'est une super belle journée et franchement, le district, c'est chouette d'organiser ce genre d'événements. C'est une belle fête du football féminin. Le cadre, il est au top. Bien organisé, en plus, c'est pour la lutte contre le cancer du sein. C'est une bonne idée. Et puis aussi de pouvoir rencontrer des équipes qu'on n'a pas forcément dans le championnat. C'est aussi intéressant. C'est toujours bien aussi pour la cohésion de l'équipe et pour démarrer aussi le championnat cette année. Très bien, très bien organisé. Super journée, voilà, c'est de beaux matchs, bonne entente, familiale. C'est pas si chaud, mais non, c'est bien, je me régale, arbitrer, tout ça. Je pense que les fois, c'est plus gale. Et surtout, ça fait très plaisir de voir des filles jouer. C'est pas si souvent et ça se développe de plus en plus. On est très heureux de voir nos filles jouer au football. Sous-titrage Société Radio-Canada